salut tout le monde alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur les soins de mes cheveux donc au départ voilà j'ai fait cette cette chaîne pour pour assumer un peu l'arrêt de mes colorations donc voilà j'ai décidé en 2019 d'arrêter mes colos et du coup depuis 2019 donc j'ai les cheveux de couleur complètement naturel donc très blanc sur le dessus un peu moins blanc derrière voilà vraiment j'ai les cheveux poivre et sel ils blanchissent pas très vite j'ai l'impression c'est vraiment ça reste ça reste pareil un peu depuis depuis un petit moment j'ai une grosse mèche blanche sur le dessus et puis et puis derrière c'est plutôt c'est plutôt brun c'est plutôt ma couleur naturelle je suis assez foncé naturellement donc donc voilà mais bon ben je laisse moi j'ai décidé de laisser pousser comme ça et puis de plus de plus toucher du tout à ma couleur donc donc voilà donc mes cheveux sont plutôt en bonne santé j'ai des cheveux très épais c'est surtout que j'en ai beaucoup 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 de cheveux donc j'ai toujours j'ai jamais eu de souci de voilà de de cheveux fins de peu de volume etc moi tout de suite j'ai une grosse masse c'est assez pénible d'ailleurs pour se coiffer enfin pénible on va pas on va pas se plaindre c'est super d'avoir plein de cheveux mais c'est vrai que j'ai quand même une belle touffe de cheveux donc donc voilà donc faut soigner tout ça parce que on se rend compte avec le avec l'arrêt des colos et le fait qu'on ait les cheveux gris ou les cheveux blancs et bien les cheveux sont ont un aspect plus sec on dirait qu'ils sont plus épais le cheveu est plus épais et il est plus sec et donc du coup je les soigne beaucoup pour les pour les rendre brillants et puis et puis souples surtout parce que sinon c'est vrai que ça a tendance à être à être assez sec ce que je voulais dire aussi c'est que je me lave pas très souvent les cheveux c'est à dire je me lave les cheveux tous les cinq jours seulement cinq six jours je fais pas mal de sport donc évidemment je me rince la tête après après mon sport je peux éventuellement me mettre un petit soin rapide mais en fait je me lave pas vraiment pas souvent les cheveux j'ai la peau très très sèche atopique et donc ça se répercute aussi sur la peau bas du cuir chevelu donc en fait j'ai déjà j'ai jamais eu les cheveux très gras j'ai les cheveux qui graissent pas facilement donc donc finalement j'ai pas besoin non plus de me laver si souvent certains diront oui mais y'a la pollution y'a les saletés tout ça oui 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 mais voilà je me rince les cheveux et puis voilà je trouve pas nécessaire de les laver à outrance c'est vraiment pas c'est vraiment pas mon truc donc moi je me les lave tous les tous les cinq jours à peu près ça suffit ça suffit amplement donc je vais vous montrer un petit peu ce que je mets sur les cheveux donc là aujourd'hui je me suis attachée parce que je suis dans mes cartons donc il faut que je sois à l'aise mais voilà je les attache tous les jours ça faut le savoir dans mon boulot il faut que j'ai les cheveux attachés donc j'attache mes cheveux tous les jours ce qui est pas forcément super pour eux parce que ben voilà parce que parce qu'avec les élastiques et tout ça les abîme pas mal et puis il faut savoir aussi que j'ai aucun scrupule à couper mes cheveux les laisser pousser couper voilà changer de coupe ça c'est un truc ça me pose aucun problème pour moi les cheveux c'est pas sacré et ça repousse il repousse très assez vite donc pour ça j'ai de la chance là ça va faire un an que je n'ai pas coupé du tout du tout voyez je les avais coupé au carré court je sais pas si vous vous rappelez j'avais changé ma coupe et ben depuis que j'ai changé cette coupe je suis pas retourné voyez ils ont vraiment bien poussé quoi donc voilà donc je vais vous montrer un petit peu mes soins et puis surtout j'ai fait cette vidéo pour avoir vos conseils n'hésitez pas à mettre des conseils à me dire ce que vous vous mettez sur vos cheveux dans les commentaires ça m'intéresse grandement voilà vos cheveux blancs comment vous les soignez comment voilà comment vous les maintenez en bonne santé ça je suis vraiment curieuse de savoir et puis et puis voilà c'est vraiment un partage de connaissances et d'expérience qui qui m'intéresse on y va donc pour mes cheveux pour le lavage et ben j'ai découvert un produit que j'adore et je l'utilise super souvent c'est le scrub de chez sephora ça je trouve qu'ils lavent super bien les cheveux il en faut pas beaucoup ça et j'ai vraiment l'impression que mes cheveux sont très propres après ça voilà ils crisse voyez quand on les rince et moi j'aime bien j'ai l'impression que ça salait voilà c'est les cheveux sont super propres après ça je vous dis c'est vraiment un produit que j'ai découvert dans une box était la marque christophe robin qui est plus cher j'ai essayé suite chez sephora il est aussi bien donc franchement il est vraiment génial donc lui je vais l'utiliser pas à chaque fois que je me lave les cheveux mais par exemple toutes les deux ou trois fois donc voyez un pot ça me fait super longtemps moi évidemment les produits là j'ai plein de produits mais ils me font super longtemps le dernier shampoing que j'ai eu il m'a fait un an et demi c'est pour vous dire parce que comme je tourne un peu et ben voilà quoi moi pas de problème je peux mettre assez cher dans les produits shampoing c'est pas trop gênant parce que ça me dure super longtemps donc celui là c'est un scrub donc c'est un gommage pour cuir chevelu pour cheveux moi je le trouve super et j'ai vraiment l'impression que mes cheveux sont super propres avec ça il est génial après j'ai un shampoing classique de chez yves rocher que j'avais acheté c'est le réparation cheveux abîmés c'est un shampoing baume alors voyez c'est pareil je l'ai acheté il ya quatre mois quoi il m'arrive que là parce que bah évidemment comme je tourne je les utilise pas de toutes les semaines donc ça me tient super longtemps il est sympa c'est un shampoing classique j'aime bien l'odeur voilà c'est surtout ça j'aime bien l'odeur j'avais eu vous savez les promos yves rocher donc je mets j'avais j'avais acheté ça il est très il est très bien voilà pour mes cheveux c'est un shampoing classique celui ci vraiment ensuite j'ai un shampoing violet que j'avais acheté en belgique donc c'est pour vous dire belgique je suis rentrée de belgique il ya deux ans quoi c'est le saïos et en fait j'aime pas trop au départ quand je me suis laissé les cheveux blancs poussés en fait je me suis dit ouais il faut vraiment que je les soigne je vais acheter les trucs violets pour pas que ça jaunisse voilà je voulais je voulais tout l'attirail en fait cheveux blancs et en fait je me suis rendu compte que mes cheveux ne jaunissaient pas de toute façon donc voilà j'habite pas en ville avec la pollution et tout ça ils jaunissaient pas beaucoup j'avais pas non plus je me suis rendu compte que j'avais pas non plus énormément de cheveux blancs finalement je pensais être toute blanche mais finalement je suis pas du tout toute blanche j'ai des mèches j'ai des mèches par là mais en fait je suis pas du tout toute blanche et donc du coup ben la nécessité d'avoir un shampoing violet pour déjaunir en fait elle s'est avéré voilà pas être très c'était pas très pertinent pour moi donc donc du coup j'ai mon shampoing violet je l'utilise je dirais une fois sur trois donc voyez toutes les trois semaines à peu près allez une fois par mois on va dire j'utilise mon shampoing violet je pense qu'il ya mieux voilà alors là si vous avez un conseil je suis preneuse même si c'est cher c'est pas grave parce que comme j'utilise très peu voilà je suis preneuse d'un bon shampoing déjaunissant violet si ça vous dit de me conseiller je suis super fan à sachant que j'avais déjà acheté un chlorane qui était vraiment pas mal j'avais trouvé j'aimais bien qui est pas violet justement mais qui est qui est fait exprès pour les cheveux blancs et je l'avais trouvé bien mais si vous avez d'autres d'autres références je suis super super preneuse non bon celui-là il fait 500 mille litres il va il me fait super longtemps pas de problème et puis il n'ya pas longtemps j'ai suivi j'ai suivi les influenceurs quoi qu'ils sont super fans à de cette gamme la bond repair et j'ai trouvé ça en promo chez chez carrefour c'était en promo à 40% je crois donc j'ai pas acheté ça très cher il n'y a pas grand chose à 200 millilitres c'est donc le bond repair qui renforce les pointes internes des cheveux etc je vais essayer qu'une fois pour l'instant pareil je veux pas le mettre toutes les semaines évidemment donc pour l'instant j'ai essayé qu'une seule fois et je ne alors il y en a qui disent que l'audi l'odeur est merveilleuse moi l'odeur aller je trouve que c'est une odeur de shampoing assez classique pour moi elle n'est pas merveilleuse merveilleuse l'odeur donc voilà il y en a qui trouve que c'est génial bon je sais pas et et pour l'effet ben pour l'instant je saurais pas vous dire mais disons que voilà j'ai acheté toute la gamme c'est à dire j'ai acheté le pré shampoing pré shampoing que je trouve chiant parce que faire un pré shampoing en fait il faut vous mouiller les cheveux vous mettez le pré shampoing il faut poser cinq minutes ben moi cinq minutes c'est trop long c'est beaucoup trop long ça me saoule cinq minutes où vous venez d'être dans sous la douche à poil vous avez super froid parce qu'il faut attendre cinq minutes bon franchement bon ça je vais l'utiliser mais je rachèterai pas un pré shampoing pour moi un pré shampoing je trouve ça naze voilà donc bon je laisserai quand même je l'ai déjà essayé d'ailleurs mais j'ai pas laissé poser cinq minutes au bout de deux minutes j'en avais ras le bol j'ai rincé et je suis passée à la suite ça je peux vous le dire et puis il ya le démêlant alors on en reparlera du démêlant parce que le démêlant pour moi c'est super important donc voilà donc notre gamme bond repair voilà bon c'est voilà les les influenceurs voilà ceux qui ont essayé disent que c'est super chouette moi pour l'instant voilà mes cheveux ils sont en bonne santé mais bon voilà je vois pas trop de différence je vous avoue donc à voir à voir sur le long terme c'est toujours pareil vu que je tourne pas mal est ce que est ce que est ce que c'est pertinent mon truc j'en sais rien voyez donc voilà pour le le lavage de mes cheveux ensuite pour le démêlage et ben pour moi c'est super important démêler mes cheveux parce que après ça les rend plus doux de toute façon j'ai remarqué ça ça fait voilà j'ai 46 ans ça fait 46 ans que je joue avec mes cheveux que j'ai les cheveux très long très court etc etc le démêlage c'est je trouve que c'est essentiel ça soigne le cheveux ça le gaine un peu c'est vraiment voilà pour moi c'est super important donc j'en ai trois des démêlants j'ai donc le bon dripper qui est assez sympa il est pas mal il démêle bien les cheveux c'est un bon démêlant il ya celui ci j'aime bien c'est le rip up de chez elsev il est vraiment sympa il a l'acide hyaluronique et j'aime bien l'odeur et puis et puis je trouve qu'il démêle vraiment très très bien j'aime beaucoup beaucoup mais il n'est pas mieux moins bien que celui là voyez c'est ça reste un des mélanges je trouve classique ya pas de de waouh et il ya celui là que j'aime vachement que j'ai acheté assez cher mais franchement j'aime bien c'est le sol de janeiro donc en fait ça vous payez surtout le l'odeur qui est quand même c'est que ça vous emmène quand même en vacances donc j'avais essayé la crème pour le corps de cette gamme là beaucoup trop odorante pour moi trop parfumé oh là là c'est hyper écœurant j'aime pas du tout c'est mon goût vraiment pour moi c'est trop écœurant mais par contre en démêlant sur les cheveux après quand vous rincez vous avez quand même cette petite odeur mais beaucoup plus légère que la crème pour le corps c'est vraiment super sympa ça j'aime vraiment bien m'en servir en plus j'adore le packaging super chouette est vraiment oui c'est un bon démêlant mais je trouve que ce qu'il a en plus de eux c'est qu'il a cette odeur vraiment qui vous laisse voilà c'est les vacances quoi c'est vraiment j'aime beaucoup beaucoup donc il coûte 20 25 euros quand même c'est quand même pas donné mais vu que je me lave pas souvent les cheveux je peux me permettre voilà ça va me durer longtemps là voyez j'ai acheté il ya d'autres je crois que j'ai acheté à noël et là je le vois ouais il me reste encore et moi c'est encore tout ça c'est donc il n'y a pas de problème donc ça c'est super un produit que je n'ai pas mais que je vais racheter c'est l'eau lamellaire la lcev 8 secondes vous savez vous mettez ça sur les cheveux vous laissez poser 8 secondes et après vous rincez ça chauffe un petit peu votre cuir chevelu et en fait j'ai beaucoup beaucoup aimé ce produit je l'ai terminé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps il ya une semaine ou deux et du coup je n'ai pas encore racheté parce que justement je me suis trouvé ça à la place et j'ai dit je vais essayer ça il paraît que c'est génial mais j'aurais mieux fait d'acheter l'eau lamellaire finalement parce que l'eau lamellaire je trouve que ça donne un plus et que oui oui mes cheveux sont vraiment bien brillant après vraiment j'ai beaucoup aimé l'eau lamellaire et au niveau pratique c'est génial après votre shampoing et votre après shampoing vous mettez l'eau lamellaire vous attendez 10 secondes ce qui n'est vraiment pas long et vous vous rincez bon bah là voilà au moins c'est au niveau routine c'est génial que de poireauté quand vous mettez un max obligé de poireauté 10 ou 20 minutes non mais ça c'est pour moi c'est rébarbatif c'est c'est pas possible quoi c'est je n'aime pas ça donc donc voilà l'eau lamellaire je vais m'en racheter j'ai vu que justement il y avait de l'eau lamellaire dans cette gamme là il y a de l'eau lamellaire maintenant chez garnier et puis il ya le lcv 8 secondes qu'on qu'on connaît et qu'on a déjà vu qui est sorti il ya un petit moment de ça donc voilà j'ai essayé moi j'avais la lcv qui était vraiment sympa et je pense que je vais essayer soit une de chez galuron machin là ou soit la garnier qui avait l'air sympa à l'ananas un peu là ça peut être pas mal et puis j'ai des petits soins que je mets en plus sur mes cheveux donc je vous montre ça alors ça c'est des soins que j'avais dans le débox que j'ai eu dans débox celle ci je l'ai quasiment terminée elle s'appelle waouh c'est un spray un spray de coiffage et ça en fait c'est vrai que des fois le matin je le mets d'ailleurs je l'ai vraiment il est quasiment terminé je le mets et après je peux me coiffer je trouve que ça comment dire ça lisse bien les cheveux voyez ça y'a plus de frisottis ça lisse bien les cheveux j'aime plutôt bien donc voyez je l'ai bientôt terminé c'est de la marque waouh c'est pas donné je crois mais c'est le dream coat super natural spray là c'est un spray anti pollution que j'ai eu aussi dans une box de grow gorgeous un spray coiffant anti pollution alors lui j'ai beaucoup plus de mal à l'utiliser pourquoi parce qu'il est super odorant et il sent il sent très fort il sent très fort je trouve le parfum pour dames je sais pas comment expliquer le vieux parfum des années des années 50 je sais pas comment vous expliquer et ça reste énormément voilà c'est vraiment ça reste à reste et du coup ça prend le dessus sur mon parfum de peau vous voyez et ça sent bon c'est pas désagréable mais mais c'est trop fort c'est trop fort pour moi donc je sais pas si j'utiliserai entièrement je l'ai déjà utilisé voilà j'ai utilisé ça voilà ça quand je le mets le matin le soir je rentre à la maison je sens encore ce le spray quoi c'est vraiment et c'est très fort comme odeur c'est une odeur de plus pas de plantes un peu de c'est pas du tout fleuri mais c'est une odeur un peu herbacée qui est pas désagréable mais 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 qui sent trop fort qui sent trop fort donc voilà et puis ça j'ai bientôt terminé c'est dans mes produits de 2023 à terminer l'été je mets un petit spray un spray solaire de chez vela voilà j'aime bien pour protéger un peu la chevelure c'est vrai quand on a les cheveux blancs ben justement pour pas qu'ils jaunissent et tout ça il est il était sympa je l'ai acheté l'année dernière et voilà c'est un spray de protection solaire quoi c'est sympa après je sais pas si j'en rachèterai un je sais pas si c'est très utile moi j'aime bien quand mes cheveux sont m'occuper de mes cheveux pendant le shampoing voilà mettre un soin après après les shampoings soins ça j'aime bien et après pour la journée bon voilà je pense pas assez que j'y pense pas forcément c'est tout mais celui-là il est sympa j'aime bien puis il sent bon en plus ouais il sent bon j'aime bien il sent léger alors lui pour le coup voyez on met le spray ça sent bon mais après ça reste pas c'est un parfum de soins pour cheveux voilà c'est j'aime bien voilà ça j'aime bien donc voilà c'est la marque vela et puis dernier soin en date que j'aime beaucoup beaucoup c'est ma fille qui me l'a conseillé c'est un sérum pour cheveux peptides et extraits de poids de chez aromazone quand je suis à la bruxelles on allait au magasin aromazone avec elle et elle m'a dit tiens maman je mets ça dans les cheveux c'est super bien et effectivement c'est un petit sérum tous les matins je mets une pipette dans mes sur mes doigts et après je me gratouille le pire chevelu avec avec le sérum et ben je trouve ça super bien je trouve je trouve que mes cheveux sont super bonne santé au printemps et à l'automne j'ai tendance à perdre les cheveux c'est normal c'est tout à fait voilà c'est la saison c'est comme tous les animaux on va dire on perd nos poils au changement de saison et ben je trouve que là j'ai perdu beaucoup moins de cheveux ils sont en super bonne santé ils sont pas du tout fourchus ils sont vraiment ils sont en super forme et je pense que ça ça y fait donc c'est un petit sérum voilà le cher omazone j'ai pas payé très cher et puis et puis voilà tous les matins j'en mets sur mes sur mes doigts vous voyez j'ai déjà il est déjà bien avancé donc j'espère qu'elle m'en ramènera le prochain coup louise parce que voilà je vais vite tomber en panne voilà donc voilà pour mes cheveux ils sont en je vous dis j'ai jamais eu les cheveux trop fins voilà cassant c'est vrai que j'ai plutôt une une c'est comme les ongles j'ai toujours eu des ongles et des cheveux en bonne santé donc je peux pas trop expérimenter voilà les résultats waouh waouh mais par contre voilà avec tous mes produits là bas je les garde quand même bien bien souple bien hydraté entre guillemets parce que je sais que le cheveux s'hydrate pas mais voilà bien je les trouve pas secs pas cassant ils sont vraiment en super santé donc voilà écoutez j'espère que ça vous a aidé un peu moi je j'attends vos commentaires est ce que vous avez des produits chouchous qu'est ce que vous prenez comme produit des références n'hésitez pas à partager votre expérience ça aide toute la communauté ça c'est vraiment super sympa donc voilà n'hésitez pas voilà je vous laisse pour aujourd'hui je vais retourner à mes cartons c'est pour ça que je suis pas très joli pas pas très joli je suis vraiment en suite et survête aujourd'hui voilà je suis dans mes cartons donc il faut être à l'aise et voilà je vais vous souhaiter un excellent dimanche du coup parce que l'on est dimanche je vous embrasse tous très fort et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye